bonjour alors aujourd'hui on va faire une recette et sera comme une forme de coca on aura besoin d'une bouteille de coca alors on va commencer on va casser les oeufs on va séparer le blanc de jaune après on va mettre un verre de farine on a mis trois oeufs déjà que le jaune et un verre de sucre en poudre et un verre de lait un verre d'huile et un sachet de vanille après on va mélanger là on l'a bien mélangé maintenant je vais rajouter un petit pincé de sel et un grand verre de farine on va mélanger on va verser doucement on va bien mélanger après on va mettre un sachet de la légume on va mettre un sachet de la légume et un sachet de la légume et ça suffit là on pouvait bien travailler la pâte maintenant on va partager on va monter le blanc d'oeuf en neige alors le blanc d'oeuf il est bien prêt on va le mettre de côté et maintenant on va partager la pâte maintenant qu'on va mettre la pâte et maintenant on va mettre le colorant et on va bien mélanger et je vais mettre le blanc d'oeuf qu'on a fait monté moitié de chaque côté et on va le mélanger après on a pris un plat j'ai mis un peu de huile et un peu de farine un moule alors le blanc il ne faut pas trop le mélanger le blanc d'oeuf il ne faut pas trop le gâteau qui sera bien doux maintenant on va le mettre dans le plat on va rajouter notre moitié on a mis le rouge le colorant on va le mettre au four à 180 degrés maintenant on va faire fondre le chocolat on va prendre la bouteille de coca on va reléver le ticket on va le mettre de côté ce qu'on aura besoin après on va garder le bouchon aussi et les petits le bouchon aussi on va le garder maintenant on va essayer d'ouvrir en carré on va ouvrir en carré on va ouvrir en carré comme ça on peut mettre le chocolat fondu maintenant on va verser le chocolat fondu alors le chocolat on va le faire deux fois on met le chocolat partout on met au frigidaire qui sera bien froid et après on remet sur la bouteille et on remet le chocolat bon on a mis le chocolat partout maintenant on va le mettre au frigidaire bon notre gâteau il est prêt on va le couper en tranches on va le couper en tranches les petits morceaux on a couper en petits morceaux maintenant on va préparer le sirop ah non pardon on va faire la deuxième fois le chocolat dans la bouteille qui a été au frigidaire on va le remettre encore au frigidaire pour la dernière fois maintenant on va préparer le sirop pour le cake on va mettre vanille deux sachets de vanille avec un peu d'eau et un peu de sucre on va le mélanger et après on va les laisser froidir comme il sera bien froid après on va raser le cake avec maintenant on va raser les petits morceaux de cake alors maintenant on va préparer la crème chantilly alors la crème chantilly elle est prête on va mettre un peu de vanille après on va rajouter de sucre je vais rajouter un peu de sucre je vais rajouter un peu de sucre en glace ça dépend du goût du sucre bon notre crème chantilly elle est prête maintenant on a pris la bouteille qu'on a mis deux fois on va remettre dedans les petits morceaux de cake et la crème chantilly on met deux tranches de cake et des crèmes chantilly après la fin on va prendre du chocolat fendu on essaye de fermer le pouca on l'a bien fermé on va la mettre au frigidaire maintenant qu'on a sorti le frigidaire le chocolat il est bien dur maintenant c'est la galère il faut relever le plastique on essaye de ne pas le casser le chocolat et aller doucement pour relever le plastique bon le plastique on l'a relevé alors on prend le tiquet on le remet à la bouteille de coca on l'a tourné bien sur le côté qui était on a mis le haut la fin de chocolat pour le tourner et le mettre en bas et on remet le bouchon et tout et ça y est alors on a remet le bouchon et le tiquet maintenant on va couper un petit morceau pour voir dedans on va couper un tranche pour voir dedans au revoir à bientôt